Si tu peux bien venir ici Philippe, puisque je vois que tu es le organisateur de cette séance. On va donc ouvrir cette séance sur la chirurgie d'endométriose. Et on va suivre la parole et on est tous d'accord pour qu'on respecte l'horaire. Merci beaucoup Richard. Écoutez, c'est un immense honneur pour moi d'être ici. Je suis donc chirurgien gynécologue au CHU d'Angers, PUPH. Vous savez le poids que représente l'Académie de chirurgie dans nos milieux professionnels. Et je suis extrêmement honoré que Philippe Mar m'ait invité à organiser cette session. Alors, vous savez probablement en fonction de vos opinions que l'endométriose est un sujet extrêmement important. Qui a beaucoup beaucoup évolué. Et lorsque j'ai réfléchi à l'organisation, c'est Philippe en qui fait. Lorsque j'ai réfléchi à l'organisation, j'ai pensé qu'on pouvait décliner cette question en plusieurs types de communication. Il y aura d'abord des communications plus techniques. Où on va parler du bistro-re-ultrason-ultrason, on va parler du plasma, où on va parler du robot. Et puis ensuite, on parlera également de l'adénomiose avec Harvey Fernandez en fin de session. Et entre les deux, Charles Chappan, lui ouvrera sa très grande expérience de l'endométrie austrofonde avec les résultats obtenus par son équipe. Je vais, avant que nous conventionnions, si vous me le permettez, donner la parole à Emile Daray. Qui va dire simplement un petit mot. Puisque nous avons perdu la semaine dernière celui qui a été mon patron, mon maître, Jacques Lansac. Et Emile, en tant que membre de l'Académie, souhaitait lui dire un petit mot. Moi, je le remercie profondément. Merci pour cette opportunité. Je rappelle que Jacques Lansac a été président du collège pendant plus de 5 ans. Il a été aussi un des personnages les plus importants qui a donné une importance sur le plan national et international à cette société savante. Et il y avait hier plus de 500 personnes pour son enterrement, venues de tous les pays. Puisqu'il y avait des représentants d'Afrique du Nord et ainsi de suite qui ont témoigné de leur affection, on peut le dire. Et de la contribution aussi importante dans notre spécialité de cet homme exceptionnel pour lequel j'avais une amitié tout particulière. Merci pour ce petit mot. Et il y a encore un petit mot que Jacques Lansac propose qu'on fasse une petite vidéo. Mais c'était quelqu'un de très exceptionnel qui m'a aidé. Et on a aidé. Je pense que vous avez fait la question de silence pour vous. Je vous remercie. Philippe, on te donne la parole et on essaye bien de respecter notre temps. Merci.